Sur cette deuxième partie, on va vous montrer le contenu de Sprite Intégration et de la page camel. Je vais faire une première demi-heure sur Sprite Intégration et Guillaume fera la seconde demi-heure sur Apache camel. En première session, on a vu les entreprises d'intégration pattern avec différents diagrammes visuels, différents vocabulaires, différents flows, différents mécanismes sur un pattern. Lorsqu'on projette ces patterns d'un point de vue technologique, ça devient des composants. Deux concepts différents et pour une même définition et on va pouvoir les programmer. Sprite Intégration, qu'est-ce que c'est ? Tout simplement déjà, on est dans l'écosystème Spring. Sprite Intégration, c'est une des librairies d'intégration de l'écosystème Spring. Spring a différentes librairies pour du batch, pour du remoting, pour du GMS, etc. Et là, ça brique l'intégration qui est Sprite Intégration. Et ça, c'est extrêmement important d'être dans l'écosystème Spring parce que la plupart d'entre vous font déjà du Spring dans ces projets. Et on va voir que vous, programmeurs Spring, c'est extrêmement simple à appréhender du coup Sprite Intégration puisque ça suit exactement le même modèle. Sprite Intégration va supporter les principaux EIP, définis toujours dans ce livre Enterprise Integration Pattern, qui est vraiment un langage commun. Et ça a été créé initialement par Mark Fisher. Une chose à retenir, c'est qu'on a décidé de ne pas vous faire une battle du style Sprite Intégration versus Apache Camel. Cependant, on va vous présenter de la manière la plus factuelle possible les deux outils, pour ma part Sprite Intégration. Et après, c'est à vous de faire votre choix en fonction de vos besoins, de vos cas d'usage, de vos connaissances de l'un ou de l'autre. Par contre, on respecte à peu près la même sémantique. Et une chose à prendre en compte lorsque vous allez faire votre choix, c'est que Sprite Intégration va respecter exactement les EIP dans une relation 1-1. Contrairement à Apache Camel, où Guillaume va vous montrer, Sprite Intégration n'introduit aucun nouveau concept. Il n'y a aucune nouvelle définition à apprendre, à appréhender. C'est exactement la même chose. Si vous connaissez et à peu près compris la première présentation, ça va être extrêmement simple de comprendre Sprite Intégration. Commençons à définir ce que c'est Sprite Intégration. Premièrement, c'est une plateforme d'adaptateur. Une plateforme d'adaptateur, donc un véritable écosystème, pour se connecter au monde extérieur, avec des pratiques écoles, majoritairement Java, comme JMS, RMI, etc. Et on a des composants à peu près pour tout, majoritairement techniques. Alors tout à l'heure, on le verra. Globalement, il y en a beaucoup moins que dans l'écosystème à Apache Camel. Mais je dirais, en fait, c'est juste ce qui est nécessaire. On peut bien sûr les étendre, on peut créer ses propres adaptateurs. Mais en général, cela suffise au quotidien dans les cas d'usage classique. Donc on va avoir HTTP, on va avoir du SOP plus particulièrement, le file, JMS, etc. Et puis des choses un petit peu plus nouvelles, comme tout ce qui est MangoDB, etc. Et contrairement justement à Apache Camel, tous ces adaptateurs sont sur étagères. Donc vous pouvez choisir de les utiliser ou pas. Et vous êtes sûr, lorsque vous utilisez le composant, qu'il marche correctement. Il n'y en a pas N sur le marché, etc. Ensuite, on est dans le nom Spring. Donc notre point de départ, ça va être notre application context Spring. Et pour faciliter la définition de notre flow, notre business process exprimé en EIP, Spring Integration nous met à disposition un namespace XML. Par exemple, on préfixe par int. Et de telle sorte qu'on va ensuite déclarer nos différentes channels aux différentes endpoints. Par exemple, int.channel, id.input.channel. Et là, j'ai déclaré mon channel qui va, donc c'est mon pipe, ma queue, dans laquelle va transiter mes messages. Et comme on est en Spring, en fait, tout est Binspring. Donc ça suit exactement le cycle de vie d'un Binspring. A partir du moment où c'est un Binspring, tout simplement, programmatiquement, je peux le récupérer. Tu peux faire un application contexte.getBin. Et ensuite, travailler programmatiquement sur le Bins. Donc ça, voilà, il faut vraiment comprendre qu'on est dans le contexte d'un Spring. Et donc, si j'essaye de définir tout ça, un flow complet, donc par exemple, ici, je vais poler de manière régulière, en fait, une queue JMS et appeler un service activateur. Alors, tout simplement, en fait, je vais avoir, en fait, un Inbound channel adapter avec un poler qui peut être transactionnel. Et ensuite, j'invoque, en fait, donc ça va dans un channel. Et ensuite, sur le channel, c'est-à-dire tous les messages qui arrivent sur ce channel, j'invoque un service activateur, c'est-à-dire un service métier à moi qui peut, là aussi, être un Binspring. Et on voit qu'en fait, lorsque vous venez du monde Spring, Spring Core, en fait, c'est exactement les mêmes concepts. C'est-à-dire que vous avez l'injection de dépendance. Ici, un contexte transactionnel est injecté dans un poler qui est lui-même injecté dans un Inbound channel adapter. Vous avez la notion de méthode invocation de l'IOC. C'est-à-dire qu'on spécifie à Spring, en fait, le bin à appeler et c'est lui qui se charge d'invoquer la bonne méthode de service à appeler. Et puis, on réutilise différents modules de Spring. Par exemple, tout ce qui est task scheduling, tout ça, c'est sur étagère. Ça peut être utilisé simplement. Donc là, par exemple, j'ai un poler qui va poler toutes les secondes en allant puiser à chaque fois dans un pool de thread. Tout ça, c'est du Spring. Alors, on a commencé à en parler tout à l'heure, en fait. Dans les EIP, on peut finalement faire du messaging inter-process. C'est le cas ici. Par exemple, je vais poler une queue et puis je vais rentrer à travers un adapter ou une gateway qui me fait donc la glu du monde extérieur vers mon monde de messaging. Puis ensuite, j'invoque mes différents composants. Mais je peux également, tout à fait, faire de l'intra-process. Donc, je reste à l'intérieur de ma JVM, de mon application. Et ensuite, l'utilisateur manipule classiquement un service en forme d'interface. Et derrière, en fait, Springintégration a généré un proxy, un gateway proxy factory bin. Et je rentre dans mon système de messaging. Ainsi, en fait, j'ai conçu mon process flow en event-driven, en Springintégration. Donc ça, c'est aussi tout à fait possible de le faire et ça marche extrêmement bien avec Springintégration. Alors attention à ne pas en abuser, puisque comme je le disais tout à l'heure, ça crée en fait une stack assez importante en termes de mémoire. Et pour des choses simples, autant préférer plutôt une implémentation directe, programmatique, littérative dans le code, plutôt monolithique, que de tout designer en event-process comme cela, puisque ça reste très pratique comme ça sur papier. Et lorsque vous mettez ça à toutes les sauces dans vos applications, au final, c'est devenu un maintenable. Donc beaucoup privilégier en fait Springintégration. D'ailleurs, c'est valable pour Apache Camel aussi, uniquement sur sa plateforme d'adapteur pour se connecter au monde extérieur, faire un petit peu d'event-driven entre ses composants, mais pas trop non plus. Alors, comme je le disais, on a une relation 1-1 avec les EIP. Donc par exemple, un message, c'est comme dans les EIP, c'est une coquille avec des headers, des headers techniques. Ici, on voit que c'est tout simplement une map, donc les valeurs. Et le contenu, c'est le payload, qui est directement monobjet Java. Il n'y a pas besoin qu'il implémente, par exemple, sérialisez-vous, etc. C'est mon objet brut, mon graphe d'objet Java. Donc aucun concept supplémentaire, on est du one-to-one EIP. Un exemple de headers. Donc comme je vous disais, les headers, en fait, vous avez un ensemble d'headers techniques et un ensemble de headers fonctionnels. Donc les headers fonctionnels, ça va dépendre de vos applications, au niveau de votre flou que vous souhaitez transiter. Et puis en termes de headers techniques, par exemple, on a tout ce qui est l'identifiant du message. On a la date de création du message. On peut avoir des systèmes d'expiration. Donc ça, on ne va pas le détailler, mais vous pouvez très bien dire, ces messages vont détruire vous d'un certain délai. Vous avez des mécanismes de reply channel, sur quels channels répondent en manière synchrone ou asynchrone. C'est une notion de priorité. Et puis, bien sûr, tout ce qui est corrélation, lorsque, au niveau de l'agrégateur, je veux regrouper un ensemble de messages d'un même groupe, pour savoir à quel groupe il appartient, avec le correlation ID, et savoir en fait quelle place il a dans ce groupe. C'est tout ce qui est sequence number et sequence file, la taille du groupe. Contrairement à d'autres frameworks, c'est extrêmement déclaratif, et tout se fait à travers le channel. Guillaume vous le montrera sur la seconde partie avec Apache Camel, où c'est implicite. Ici, en préintégration, c'est explicite, c'est-à-dire qu'on va déclarer explicitement le channel et c'est l'élément central. Par défaut, il est en mémoire. Effectivement, si la JVM crache, j'ai perdu tous mes messages à l'intérieur de ce channel. Et vous avez la possibilité d'utiliser un système de store en JMS ou avec un système JDBC ou autre chose. Et puis, ce channel va faciliter tout ce qui est interception, buffering, etc. Et donc, on retrouve finalement nos patterns IP avec le point à point. Donc tout simplement, vous voyez, in channel, direct channel. Ou du public subscribe, c'est-à-dire que je vais broadcaster le message et le dupliquer à chaque consommateur qui sera enregistré au niveau de mon channel. Tout simplement, pour faire ça, je vais déclarer un channel de type public subscribe. Et puis, en fait, le channel, il a deux caractéristiques. Il y a le mode de delivery, donc point to point to public subscribe. Et le mode de handoff, c'est le mode de... le modèle de threading. Donc, soit, en fait, mes consommateurs vont être appelés dans le thread de l'émetteur, de manière synchrone, donc rien à déclarer de manière supplémentaire. Soit, ça va être deux threads différents où la réception de mes consommateurs, qui peut être un endpoint d'un composant à l'intérieur de mon application ou quelque chose d'extérieur, va être pioché dans un pool de threads, mais un thread qui soit différent de mon thread d'envoi. Et tout simplement, ça, ça va se faire de manière déclarative au niveau du channel. Donc, c'est vraiment le channel qui porte, en fait, la logique du flow. Si je suis synchrone, asynchrone, ou si je suis sur du point à point ou du public subscribe. Tout, c'est vraiment l'élément central. C'est vraiment, il faut comprendre ça. Et donc, du coup, ça donne naissance à différentes API de channel, comme le Q de channel ou le direct channel. Alors, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de déclarer, en fait, le channel, par exemple, ces deux channels-là entre ces deux endpoints. Vous avez la possibilité de faire des composants de type chaînage, où, en entrée, j'ai un input channel, en sortie, j'ai un output channel, et ensuite, je chaîne mes composants. Donc, par exemple, j'applique une brique de transformation, une brique de filtering, et ensuite, j'appelle un service métier. Donc, ça, c'est tout à fait possible, et c'est même, d'ailleurs, une bonne pratique de faire ça. Donc, souvent, la critique avec Spring-intégration, c'est que, comme Spring, c'est du XML. Mais en fait, pas du tout. Vous avez tout à fait à votre disposition, comme dans d'autres frameworks comme Apache-Kamel, la possibilité d'avoir une API programmatique, voire même des annotations. Et là, je ne vais pas présenter, mais déjà, je vais présenter l'API programmatique. Donc, par exemple, j'ai un pole-able channel, donc quelque chose qui peut se poler, qui peut se surveiller à fréquence régulière. Ici, j'ai un Q-channel, c'est-à-dire que j'ai une capacité de 50 messages dans mon channel. Et j'ai mon activateur qui va donc poler à fréquence régulière, ici, toutes les secondes, ce channel, invoquer une expression ici, mais j'aurais pu invoquer un bin. Au passage, on voit qu'on peut utiliser Spring Expression Language et mettre le résultat dans un Q-channel. Donc ça, ça se fait très facilement, de manière déclarative, dans mon application contexte Spring. Et vous avez tout à fait la possibilité de le programmer de manière programmatique. Il faut juste mettre « Déclarer le channel ». Et à ce moment-là, Spring Intégration vous met à disposition, en fait, des notions de polé-boile-channel que je vais récupérer, des poling-consumer, donc un consommateur qui va poler, et puis je vais réutiliser toute l'API de Spring Task Scheduling, avec des crons-triggers, des périodiques-triggers, etc. Donc tout simplement, je vais créer mon poling-consumer, je vais créer mon périodique-trigger ici toutes les 1 seconde, et ensuite, je peux éventuellement avoir des propriétés pour lui dire, je vais poler que 5 messages à la fois, et je le démarre, et voilà. Ça fait exactement la même chose que le cas précédent. Donc il n'y a pas de souci, vous avez également des annotations mises à votre disposition. Autre exemple d'API, c'est tout sur la partie construction du message. Donc Sprint integration privilégie, en fait, une API qui implémente le builder-pattern. Donc vous avez un objet de message builder, with payload. Là, vous pouvez copier un message à partir d'un autre, ou créer vos propres raiders, et ensuite, voilà, je vais créer mon message, etc. Donc pas de souci là-dessus. Alors, donc voilà un petit peu Sprint integration. Il faut comprendre, c'est vraiment une extension de Sprint Core. Ça a vraiment été conçu comme ça. Mon point de départ, c'est mon application contexte. Et ensuite, de manière déclarative, via l'utilisation d'un namespace, mais je peux bien sûr déclarer mon BIN directement, parce que tout est BIN Spring. Et puis j'ai une API programmatique. Autre cas intéressant de Sprint integration, de pourquoi choisir Sprint integration, c'est sa très bonne intégration avec Spring Batch. Donc vous avez une application Spring Batch. Vous avez éventuellement Spring Batch Amin, pour l'aspect administration, lancement des batchs, surveillance, tableau de bord. Et tout simplement, comme on l'a vu, comme c'est quelque chose qui n'est pas invasif, Sprint integration, il suffit juste de rajouter le jar. Vous allez rajouter Sprint integration, qui va vous donner des capacités supplémentaires. Par exemple, j'ai un batch, dont une étape, et en chunk-oriented. Donc chunk-oriented, en Spring Batch, c'est quelque chose... Par exemple, j'ai un gros volume de données, et je vais pouvoir le streamer, par exemple, streamer la lecture de mon fichier, c'est-à-dire en morceaux, le découper en morceaux. Et ça va être composé de trois parties, par exemple, par l'item reader, l'item processor, l'item writer. Et j'ai tout à fait la possibilité, par exemple, d'exprimer, en fait, l'implémentation de mon item processor, au lieu de l'exprimer en Java, je vais l'exprimer avec un flow Sprint integration, exprimé avec les outils et le langage EIP. Donc tout simplement, je rentre à travers une gateway, et c'est du request-reply, en mode synchrone. J'exprime mon flow, et ensuite ça passe la main à l'item writer, qui ensuite passe à l'étape suivante du Spring Batch. Donc techniquement, ça ressemble à ça. Donc j'ai une gateway, j'ai défini mon interface, qui est mon interface Spring Batch, de mon item processor, et automatiquement, au démarrage de mon application, lui, il crée un proxy, et dès que, en fait, l'item lu du fichier va être passé à l'item processor, il va s'occuper, en fait, de la création du message, et le déléguer, du coup, à ce prix intégration pour le mettre dans un channel, puis ensuite, j'applique les EIP classiques, filters, transformations, routers, etc. Et deuxième cas d'utilisation et d'intégration avec Spring Batch, c'est l'utilisation de ce prix intégration pour, comme on l'a vu à la première session, c'est pour poler un directory de fichiers. Donc j'utilise les capacités, le composant sur étagère de ce prix intégration pour faciliter le polling d'un directory de fichiers. Et ensuite, j'arrive dans un channel, avec un message, un objet lié au file, et Spring Intégration nous met à disposition, en fait, deux composants sur étagère, un transformer et un launcher, pour faciliter, en fait, l'invocation, enfin, le démarrage d'un job Spring Batch. Donc ça, c'est aussi très courant comme cas d'utilisation, et ça se fait vraiment très simplement. En termes de monitoring, par défaut, en fait, tous les composants sur étagère, tous les channels, sont exposés en JMX. Donc avec un J-Console, ou d'autres outils, comme Nagios, je peux très bien itérer dessus, etc. Et après, tout simplement, si vos endpoints à vous, vos services, vous les exposez en JMX, ils vont apparaître aussi. Donc c'est assez pratique. En termes de versionning, c'est un vieux projet, ça date quand même de 2008, et c'est vraiment depuis 2012 qu'il commence vraiment à émerger et à être présent sur les projets. C'était pas trop utilisé avant. C'est un peu comme Gradle, en fait. C'est utilisé depuis 2008, ça émerge, et c'est que maintenant que ça émerge. Et d'ailleurs, il y a deux versions en parallèle. Il y a toujours une version stable et une version un petit peu plus MindStone, qui vous permet de tester des nouveaux adapteurs sur l'étagère. Donc c'est assez pratique aussi. Au niveau du support dans les IDE, donc, c'est une librairie faite par Spring, donc qui privilège majoritairement, en fait, l'IDEO Eclipse, et notamment sa suite de plugins Spring to Suite, STS, qui vous met à disposition, en fait, notamment une vue graphique vous permettant, de manière bidirectionnelle, soit d'écrire votre flow en sprint intégration, et ensuite d'avoir une vue graphique, pour ensuite, par exemple, faire des copies d'écran et les mettre dans vos documentations, ou alors de designer votre flow et ensuite de générer le flow XML correspondant. A l'utiliser cependant avec parcimonie, car sur des exemples assez simples, comme celui au tableau, celui-ci, ça va, sur des vrais flows d'entreprises, sans quelques limitations de l'outil. Concernant les autres IDE, il n'y a pas ma connaissance de plugins dans IntelliJ, enfin, je ne crois pas, en tout cas, moi je ne l'utilise pas, mais bon, ça va, il n'y a pas forcément besoin non plus, mais bon, il faut le savoir. En termes de livres, il y a trois livres sur le marché, dont le dernier, qui est écrit par le créateur Marc Fischer, qui est le meilleur. Celui-ci, il fait juste 100 pages, donc c'est assez facile à appréhender. Et puis le dernier, qui est toujours un peu plus confus, il est à presse, mais il faut quand même lire. Alors, il nous a juste un petit peu de temps pour, du coup, vous faire une petite démonstration. Alors très rapide, on a la même chose en camel. D'ailleurs, ce n'est pas ça. Hop, voilà. Tout à l'heure, on vous a parlé d'une situation classique dans le mode du CLAD des Enterprise Integration Patterns. C'est pour paler, par exemple, pour poler un flux Twitter. Là, voici un usage d'un inbound adapteur de Twitter. Donc, on est dans un fichier Application Context. Donc, on a notre namespace. Et tout simplement, donc, on crée notre adapteur. On lui dit, donc, un template. On lui donne un template avec, donc Twitter requiert, en fait, tout un ensemble de clés secrètes. Donc ça, on lui donne, il n'y a pas de souci. Et ensuite, ça va dans un chanel. Et on va le poler à toutes les 1 seconde avec maximum 3 messages à chaque fois. Et à la sortie, on sort dans la console, etc. Donc, si je le lance, normalement... Et donc, normalement, en fait, il nous voit tous les tweets, en fait, qui sont esprit intégration, apache camel ou parijug. Donc, normalement, on a tout. Avec camel qui a pari aussi. Parce que, en fait, au niveau de mon expression... Donc, j'avais mis parijug et esprit intégration. Donc, là, normalement, on a tous les tweets au fur et à mesure. Donc, voilà pour esprit intégration. Donc, maintenant, Guillaume va vous présenter apache camel. Merci. Applaudissements. 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 Je vous prie la page Camel. Donc vous allez voir que les objectifs... C'est un dromadaire. Oui, mais en fait, Camel en anglais, c'est un terme qui correspond aussi à un dromadaire. Effectivement, c'est un dromadaire. Vous savez que j'allais avoir la remarque, c'est 200 personnes. Ça y est, c'est déjà fait, on passe à la suite. Donc vous allez voir qu'on va essayer d'aboutir les mêmes problématiques avec une approche qui va être très très différente. Donc Camel, c'est un premier mot qui, lui aussi, va implémenter les patterns d'intégration. Donc c'est un premier mot qui a été écrit par James Trashan. Et je mentionne aussi Claude Ibsen, qui est leader du projet aujourd'hui et qui est très impliqué, qui travaille à plein temps sur Camel. Globalement, si vous postez des questions pertinentes sur un forum, il y a de grandes chances que ce soit lui qui répond. Donc Camel, c'est un framework Java Open Source qui va implémenter les patterns avec une approche que je qualifierais de « orientée route ». On ne va pas avoir une vision déclarative comme dans Spring Intégration. On va avoir une vision dans laquelle on va déclarer toutes les étapes, tous les composants que notre message va traverser, mais de manière imbriquée, je dirais. Donc pour ça, Camel nous met à disposition une API qui est un DSL en Java. Donc on va voir assez vite à quoi ça ressemble. Et on verra aussi qu'il y a une très bonne intégration avec Spring. On va facilement pouvoir, lors de notre intégration Camel, se brancher sur notre contexte Spring et puis interagir avec des Binspring. On va voir un prochain exemple. Donc quand on parle d'intégration, on l'a vu, on emploie des termes qui sont spécifiques à l'intégration. On parle de « channel », on parle de « consumer », de « producer ». Donc tous ces termes-là, ce sont des termes qui sont très spécifiques. Et dans Camel, on va trouver deux nouveaux termes ou des termes qui peuvent avoir une signification qui peut être un peu différente. Et donc on va commencer par en définir quelques-uns. Donc en Camel, on va définir ce qu'on appelle des routes. Donc une route, qu'est-ce que c'est ? Ça va être un chemin entre plusieurs endpoints, entre un et un autre endpoint, ou entre un et plusieurs autres endpoints. Donc l'idée, c'est de définir un chemin dans lequel on va dire « je viens de cette destination ». Donc toute destination, on va la matérialiser par ce qu'on va appeler un endpoint. Et les messages, on va les faire traverser différentes briques. Je peux avoir par exemple une brique qui fait du processing de données ici, ensuite une brique qui fait du routage et pour aboutir à un destinataire qui va être lui aussi matérialisé par un endpoint. Donc on va voir un premier exemple de route, une route très simple, très droite. Ici, c'est un exemple dans lequel je vais poler une file de messages JMS pour envoyer le message vers un beanspring qui pourra traiter ce message, en faire ce qu'il veut. Donc ici, lorsque je vais écrire une route en camel, je vais toujours commencer l'écriture de mon code par un appel de méthode, qui est la méthode FROM, et ensuite je vais pouvoir l'envoyer vers une autre destination. Ici, ma route s'arrête, mais j'aurais très bien pu avoir différents tools ou après appeler d'autres méthodes pour mettre en place des routages spécifiques. Donc ça, c'est un peu la route la plus simple qu'on peut écrire en camel. Donc là où c'est différent d'un modèle de programmation classique, c'est que tout ce qu'on va écrire en camel, c'est des routes qui vont être exécutées, le code qu'on écrit va être exécuté une seule fois lors du chargement de la route, au démarche de l'application, et ensuite, toute l'exécution, toute la logique d'exécution va se faire au sein du framework. Donc là, ici, pour la mise en place de mon projet, je choisis d'utiliser Spring. Donc je déclare dans mon contexte Spring un contexte camel, un camel contexte. On a un namespace spécifique. Derrière, il y a un factory bin de Spring qui va instancier un objet camel contexte et puis toutes les routes qui se trouvent à l'intérieur. Et les routes qui se trouvent à l'intérieur, ici, je lui dis, elles sont dans le package qui se nomme de cette manière. Donc il va chercher toutes les classes qui étendent cette classe du framework et appeler les méthodes configures dessus. Donc ici, on voit que j'ai délégué le traitement du message à un bin spring. Donc j'ai une syntaxe. Ce qu'on voit ici, c'est un endpoint. Ça aussi, c'est un endpoint. Et on va souvent exprimer les endpoints de cette manière. Donc en camel, on peut aussi écrire tout ce qu'on écrit avec le DSL en Java. On va pouvoir l'écrire avec une syntaxe XML. Donc on va vraiment avoir un mapping 1.1 entre les API Java et ce qui existe en XML. Donc j'aurais pu déclarer ça de cette manière-là. Les deux exemples sont équivalents. Je ferme la parenthèse. On fera tout en Java par la suite. C'est plus pratique. On bénéficie de la complétition de l'IDE. On bénéficie de pas mal d'aides du compilateur. Donc on va plutôt essayer de travailler en Java. Mais les deux choses sont équivalentes. Donc on va parler des endpoints. Les endpoints, on va le voir, on va le voir partout dans nos routes. Ça va être les points de départ et de destination. Il y a des points intermédiaires. Et tous ces endpoints, on va les exprimer au moyen du RI. Ça nous permet d'avoir une abstraction sur les partenaires avec qui on va travailler. Et nous permet de se concentrer plus sur la définition de nos routes que vraiment sur la logique d'implémentation des protocoles avec les partenaires avec lesquels on va interagir par exemple. Pour parler un peu plus spécifiquement des endpoints, on va catégoriser l'endpoint en deux familles. On va parler de endpoints physiques. Un endpoint physique, c'est un endpoint qui interface une ressource qui existe réellement, quelque chose de palpable, un répertoire sur un file system, une file GMS, un serveur web. C'est des choses qui sont concrètes. Et donc on va exprimer les URI de cette manière en disant j'ai un protocole, une destination, un chemin et puis éventuellement des options. Là ici, si j'écris une route qui commence par from ce endpoint, je vais poler ce répertoire toutes les trois secondes. À côté de ça, on va avoir des endpoints logiques. Ça va nous permettre de découper nos routes et de découpler les différents traitements du flux qu'on va vouloir créer. Par exemple, je ne parlerai que de celui-là parce que ce serait un peu trop long d'introduire tous les types de endpoints logiques, mais on va l'introduire un parce qu'on aura besoin, c'est le endpoint direct. C'est simplement, pour parler en termes d'IP, un channel qui va nous permettre de relier ces deux routes. Ici, ce que j'ai écrit ici fait exactement la même chose que la première route que je vous ai montrée, sauf qu'au lieu d'avoir un from qui va directement sur ce tour ici, j'ai découplé ça via un point direct. C'est simplement une queue en mémoire. Et donc ça, ça va être intéressant parce que souvent, lorsqu'on va découper nos routes de cette manière, on va pouvoir avoir une meilleure testabilité. On va pouvoir écrire un test unitaire sur uniquement des parties de notre logique. Et ça, on va le voir, ça va être intéressant. Au niveau de l'API, pour comprendre un petit peu comment ça marche, en CAMEL, on parle de composants. Ce qu'on appelle un composant, en CAMEL, c'est un terme qui n'est pas forcément très bien nommé. Un composant, c'est une factorie de endpoints. On a une interface component, on a une interface endpoints, et on va avoir des classes d'implémentation. Donc ici, je prends l'exemple de JMS. Ce qui va se passer, c'est que lorsque CAMEL va charger mes routes et qu'il va voir que je fais un from à endpoints qui respecte une URI GMS, il va dire, ah, ça, c'est une URI GMS. Donc je récupère l'instance du composant GMS qui correspond et j'appelle la méthode qui permet de créer un endpoints. Et donc à partir de cette URI, le URI que j'aurai fourni, il aura toutes les infos pour créer le endpoints. Ensuite, une fois qu'on a le endpoints, le endpoints, suivant où il va se trouver sur la route, si il est dans un from, ça veut dire que je le place en tant que consommateur. Du from, une file GMS, ça veut dire que je veux récupérer les messages. Donc dans ce cas-là, ça veut dire que je veux créer un consommateur. Et sur le endpoints, on va avoir les API pour créer des consommateurs et des producteurs. Et globalement, c'est comme c'est autour de tout ce mécanisme-là que l'API va s'articuler. Mais c'est complètement transparent. Nous, on va manipuler des URI qui représentent les endpoints. Et en tant que développeur, on va dire, on va s'en tenir à ça. Donc des composants, il y en a beaucoup dans CAMEL, il y en a environ 150, peut-être plus maintenant. Donc il y a des composants très classiques. On trouve des choses qu'on retrouve aussi dans les adapteurs spring intégration. Donc du HTTP, des protocoles très classiques, des choses qu'on connaît bien. Et puis des choses un petit peu plus exotiques, ou un peu moins utilisées, ou pas forcément standards. Et donc, globalement, on trouve souvent son bonheur pour interpréter des systèmes extérieurs en APAGE CAMEL, parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de connecteurs. Donc, je vous disais, lorsqu'on écrit une route, on va faire transiter des messages sur cette route. Alors en fait, ce qu'on va faire transiter, ce n'est pas vraiment des messages, c'est plutôt des... On a un type d'objet dans CAMEL qui s'appelle des exchanges. Ces exchanges sont des messages, qui sont des... pardon, des objets, qui contiennent le message, bien sûr. Donc un message en CAMEL, ça ressemble beaucoup à un message en JMS. C'est un message dans lequel on va avoir des headers, un body, et éventuellement des pièces jointes. Et puis, dans cet exchange, on va avoir d'autres choses. On ne va pas tout détailler ici, mais je vais parler juste du message exchange pattern. C'est... ça donne juste le mode de fonctionnement du endpoint avec lequel on interagit, en réalité. Par exemple, si je consomme un message depuis une file GMS, lorsque j'ai conçu son message, la file GMS n'a pas de réponse. C'est juste... c'est une connexion unidirectionnelle. Donc je vais avoir un message exchange pattern qui est le type out. On va avoir une autre notion dans CAMEL. Je l'ai introduit lorsque... J'ai montré le petit schéma d'introduction tout à l'heure. On va avoir une notion de processor. Ça va être une manière d'implémenter des traitements à partir de nos messages. On va pouvoir, par exemple, faire de la transformation de messages. C'est le cas ici. J'ai créé une route qui consomme depuis une file GMS. Je la fais passer par un processeur. Ce processeur, c'est une classe qui implémente une interface de CAMEL. Et là, j'ai un objet exchange que je peux manipuler. Cet objet, je récupère mon message. Je récupère son body. Et puis, je le modifie en faisant une transformation quelconque. Donc, on va pouvoir faire des traitements Java de cette manière-là. On pourrait aussi faire des traitements Java en envoyant le message vers un bin qui n'est pas forcément un processeur. On l'a vu sur l'exemple précédent. Mais, d'une manière générale, historiquement, c'était le premier moyen qui existait en CAMEL pour faire des traitements. Et on a accès à l'exchange. Donc, on peut faire tout ce qu'on veut avec nos messages. Et ça répond à toutes les problématiques. Donc, là, on a vu un premier exemple. J'ai montré une route. Pour l'instant, j'ai parlé de différents concepts. Pour l'instant, tout ça, on ne sait pas trop comment ça s'articule. CAMEL, ça peut être un petit peu difficile à comprendre tel que je vous ai présenté là. Et puis, souvent, les routes, ce n'est pas des routes très droites. On va avoir une logique de routage à implémenter. On va avoir beaucoup de routes. Et donc, je vais essayer de vous présenter ça pour que ce soit plus parlant sur un cas pratique. On va présenter une problématique et on va la résoudre. Ici, j'ai un système que je dois implémenter. Et dans ce système, je vais avoir en entrée des messages qui arrivent. Donc, tout ça, ce sont des messages. Et les petits carrés sont les données portées par le message. Donc, je vais avoir différents types de données. Là, ici, c'est un système dans lequel des utilisateurs du système vont recevoir des notifications. Par exemple, Bob et Alice vont recevoir des messages pour leur dire qu'ils ont été invités à une fête. Et puis, les administrateurs vont recevoir des messages pour les informer de l'état de santé du système. Donc, des messages avec un niveau d'erreur ou un niveau info, par exemple. Et l'idée, c'est que je reçois des messages qui ont des notifications qui sont mélangées dans tous ces messages. Et en sortie, je vais avoir dans deux channels différents des messages qui contiennent des notifications pour un seul utilisateur. Donc, un message pour toutes les notifications de Bob. Un message pour toutes les notifications d'Alice. Et puis, je veux que l'administrateur ne reçoive que les messages qui sont de niveau erreur. C'est ça qui l'intéresse, les messages du niveau info. Il ne veut pas les voir. Il n'y a pas que ça à faire. Et pour l'administrateur, les messages qu'il va recevoir devront être dans un format qui est différent du format d'entrée. Donc, on devra gérer aussi cette problématique. Donc, les messages qu'on va échanger sont des messages de format XML. Donc, ici, les messages qui arrivent sont des messages avec une balise racine notification et puis des balises admin et des balises user pour les messages qui sont destinés respectivement aux administrateurs ou aux utilisateurs. Avec le destinataire et puis l'expéditeur. Et puis, pour l'administrateur, juste la souveraineté et un message. Donc, on va travailler avec, en entrée, ces messages-là. Et en sortie, on va devoir avoir des messages qui correspondent aux outputs qu'on attend. Donc, on va commencer par modéliser ça sous forme d'IP. Donc, on va commencer par dire, ces messages-là, vu que je dois réordonner, ce que je vais faire, je vais commencer par splitter pour avoir en sortie des messages qui contiennent unitairement des notifications. Donc là, en entrée, j'ai 4 messages. En sortie, je vais avoir 3, plus de 5, 6 et 7 messages. Ensuite, je vais mettre en place une logique de routage pour dire, je vais séparer les messages destinés aux utilisateurs et les messages destinés aux administrateurs. Pour les messages destinés aux utilisateurs, je vais mettre en place une agrégation qui va permettre, suivant un critère, qui ici va être le destinataire du message, agréger les messages entre eux. Et donc, en sortie, je vais bien avoir un message qui contient ces 3 notifications et un message qui contient ces 2. Pour les administrateurs, je vais mettre en place juste un filtre et je vais filtrer les messages qui ont le niveau d'information qui ne nous intéresse pas. Et ensuite, j'ai un transformeur pour transformer le message dans le format cible. On avait du XMN en entrée, on attend en sortie un fichier format CSV. Bon, maintenant, je vais implémenter ça en camel. En camel, je vais lire depuis un chadel, depuis un endpoint quelconque et je vais avoir une route qui commence par frog. Vous remarquez qu'ici, je ne vous ai pas mis une file GMS ou rien du tout, j'ai variabilisé mes endpoints pour vous dire qu'on se moque, en fait. Que je reçoive des messages depuis une file GMS que je lise depuis la file system, ça ne change rien. Ça ne change pas la manière dont je vais écrire ma logique d'intégration. Ça, je pourrais toujours y penser plus tard. Pour mettre en place un splitter, ça va se passer comme ça. Je vais appeler la méthode split et je vais fournir un critère de découpage. Ici, je travaille sur les documents XML. Un langage qui est adapté pour travailler avec les documents XML, c'est Xpass. Ici, je vais simplement fournir une expression Xpass qui dit que je vais découper le message suivant pour obtenir un message par fils de l'élément racine dans mon document XML. Et donc, en faisant ça, j'aurai fait mon découpage et donc à cette étape, j'ai terminé et je peux envoyer le message vers un autre endpoint qui va correspondre à l'entrée de ma brique suivante. Ce qui est intéressant, c'est que là, on voit que j'ai écrit un bout de code qui correspond exactement au morceau encadré en rouge. Et je vais faire pareil pour la suite. Un routeur. Pour le routeur, contrairement au speed, par exemple, il n'y a pas un mot-clé magique pour faire un routeur. Ce type de routeur, ça s'appelle un content-based routeur, un routeur basé sur le contenu, le contenu du message. C'est bien ce que je veux faire ici. Ici, l'API pour faire ça, elle est très parlante. Ça ressemble à un if, else, if, else. Donc je vais simplement, encore une fois, je vais travailler avec des expressions X-PASS. Tout le long, je travaille avec du X-PASS parce qu'avec du X-ML, c'est plutôt facile. Là, tous les messages qui vont matcher cette expression X-PASS vont être routés ici. Tous ceux qui matchent cette expression X-PASS vont être matchés ici. Et ceux qui ne matchent aucune des deux vont être envoyés vers un endpoint qui, globalement, est sûrement un channel dans lequel je vais stocker tous les messages en erreur parce que je ne m'attends pas à recevoir ce type de message. Donc ensuite, ici, ce endpoint-là va correspondre à l'entrée de cette brique-là et celui-ci à l'entrée de cette brique-là. Donc je poursuis et je vais agréger les messages qui sont destinés à mes utilisateurs. Pareil, j'ai créé une nouvelle route qui démarre depuis ce endpoint et je vais mettre en place un agrégateur. Donc cet agrégateur, il va falloir que je lui fournisse différentes choses. Je vais lui fournir un critère d'agrégation. Donc je vais lui dire que ici, tous les messages pour lesquels cette expression X-PASS renvoie la même valeur, ils vont être agrégés ensemble. Je vais fournir une stratégie d'agrégation. C'est une classe que je vais implémenter en Java qui va implémenter une interface de camel dans laquelle je vais avoir systématiquement les messages d'entrée, l'ensemble du message agrégé jusqu'à maintenant et le nouveau message à agrégé et je vais implémenter la logique d'agrégation. Je vais donner une critère de complétition. L'agrégateur, c'est bien beau lui dire qu'on va agréger mais tant qu'on n'a pas dit quand il doit arrêter l'agrégation, il va continuer à agréger et donc il ne publiera jamais les résultats. Donc là, je vais lui dire simplement on agrège les messages jusqu'à en avoir 10 et sinon, on a un fixe and time out de 5 secondes. Donc la première des deux conditions qui va être remplie va permettre de terminer l'agrégation et de publier le message pour la suite. Ici, je convertis le message en chaîne de caractère. Donc on aurait pu l'écrire autrement mais en gros, là, on est en XML. Ça, ça va provoquer dans mon cas une sérialisation du flux du message en une chaîne de caractère. Et j'envoie le message vers le channel des sorties ici qui est donc pour ces messages-là le traitement est terminé. Je continue. Pour mes administrateurs, je vais filtrer les messages. Donc on a une API destinée à ça. Filter, encore une fois, avec une expression ici. Si cette expression est remplie, le message va passer au endpoint suivant. Si cette expression n'est pas remplie, à ce moment-là, le message va être simplement écarté et simplement ajouter la poulet. Et ensuite, pour terminer, je vais avoir transformation. Donc je n'étai pas l'implémentation ici mais je vais simplement faire passer le message par un bin qui va convertir le body de mon message en prenant le XML pour construire une chaîne de caractère en CSV. Là, on voit bien que, contrairement à Spring Integration où on avait vraiment une analogie entre, on avait un élément XML qui pouvait correspondre à cette brique, un élément XML à cette brique, etc. Un élément XML qui correspondait au channel. Là, ici, on n'a pas vraiment cette vision de channel. Le channel, dans la pile, on va dire qu'il est là, il s'agit de transit comme ça. On ne voit pas trop bien, on n'a pas cette panne de son concrète, le channel. Par contre, on arrive quand même à avoir une vision 1-1 en utilisant correctement l'API. Parce que j'aurais très bien pu écrire tout ça d'une seule traite. Ça aurait été lisible et intestable. Là, je peux tester unitairement cette route, unitairement celle-là, etc. Donc, en l'utilisant bien, on a quand même une approche 1-1 et ça... C'est une grande bonne pratique de faire ça. Quand on a un schéma comme celui-ci et qu'on a le code, pour la maintenance derrière, pour la testabilité, c'est une plus-value énorme. Donc, ça vous intéresse, cet exemple, le code avec des tests, il est disponible sur GitHub. Vous pourrez le récupérer. Je vais vous dire un petit mot sur le monitoring. Avant de vous parler de monitoring, je vais vous parler de cycle de vie. Alors, ça va être lié avec le monitoring parce que dans CAMEL, beaucoup d'objets CAMEL ont un cycle de vie qui est extrêmement compliqué. C'est start-stop. Et parfois, suspendu. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir nos endpoints, nos producteurs, nos consommateurs, nos routes qui respectent ce cycle de vie. et tout ce cycle de vie, il va être exposé via GMX. Donc, on va pouvoir arrêter, démarrer les différents composants de notre application avec une granularité assez fine. Et on va avoir aussi tout un tas de statistiques sur le nombre de messages, ou plutôt d'exchanges, qui sont passés par tel endpoint, combien il y en a qui sont passés en échec, combien qui ont réussi, etc. Donc, via GMX, on peut tout monitorer. Après, ce qui est sympa, c'est d'avoir des outils un peu plus haut niveau. Il y a une console qui existe, qui n'est pas spécifique CAMEL, que vous connaissez peut-être, console de monitoring Java. Et qui a une console qui s'est basée sur une architecture à base de plugins. Il y a pas mal de plugins qui existent, dont Apache CAMEL. Alors, visamment, si on regarde les commits sur GitHub, 60% des commits sont faits par le créateur de CAMEL. Et là, on va avoir une vision vraiment graphique de nos routes, avec, on va pouvoir consulter pour chaque message, par quelle route il est passé. On va pouvoir voir, à chaque étape, avant transformation, après transformation, à quoi ressemblait le message, ce genre de choses. Donc, ça va être plutôt sympa comme outil et vraiment recommandé, je vais vraiment l'utiliser quand on fait du CAMEL. En termes d'IDE, en général, je recommande d'utiliser l'API Java. Mais il y a beaucoup de gens qui préfèrent utiliser l'API XML. Après, c'est un choix. En termes de runtime, ça s'exécutera aussi bien. Il y a un IDE, un Fuse IDE, qui permet de, un petit peu comme dans STS pour une intégration, de modéliser la route du ventre de IP. Derrière, ça va générer du code XML. Mais là, encore une fois, même remarque que Grégory sur une intégration. Pour faire des choses simples, c'est sympa. Et qu'on veut implémenter des logiques un peu complexes, un peu touffues, ça devient vite assez limité. Mais en tout cas, ça a le mérite d'exister et ça marche plutôt par là. Donc, en CAMEL, pour CAMEL, il existe deux livres. Celui-ci, c'est un livre qui est écrit par Klaus Ibsen, qui est le leader du projet. Il y a eu plusieurs éditions parce que CAMEL est un frais mort qui a bougé pas mal. Donc, je vous le recommande pour comprendre vraiment les concepts, comment fonctionne le frais mort comme interne. Après, si vous êtes intéressé plus par les API et puis par les collecteurs qui sont disponibles, la documentation en ligne est vraiment très bien faite et très complète. Et puis, elle est mise à jour fréquemment. Il y a beaucoup de changements, beaucoup de nouvelles options, de nouveaux composants qui arrivent. Donc, la documentation en ligne est vraiment l'unique référence. Donc, merci. Je m'arrêterai là. Applaudissements En conclusion, alors, on vous a appris dans les deux frais mortes. Vous avez vu qu'il y a deux philosophies qui sont vraiment différentes, mais qui, au final, permettent d'aboutir vraiment les mêmes problématiques. Donc, il n'y a pas vraiment de match entre l'un et l'autre. C'est deux vrais mortes qui ont un niveau de maturité plutôt très bon et qui sont donc utilisables. Ça dépend vraiment de la philosophie que vous préférez adopter. C'est deux concepts, mais pour un objectif comme un numéro. Je disais, c'est deux concepts, mais vraiment, ils ont le même objectif. Après, ça se passe à peu près le commentaire. Il faut vraiment, ça dépend de l'approche que vous voulez adopter. Si vous aimez le mode déclaratif, vous avez plutôt choisi spring intégration. Si vous aimez plus la vision routage et tapage camel, vous avez plutôt adopté ce framework. Mais après, c'est vraiment affaire de goût. À mon sens, il n'y a pas spécialement de vainqueur si on veut faire un match. Juste selon moi, c'est-à-dire que quand on vient du monde spring, de mon point de vue, c'est juste plus simple en termes de cours d'apprentissage, d'apprentissage intégration que la page qu'elle est aussi. Après, ça dépend de chacun. Si vous avez des questions sur les deux... Juste parler fort pour que le fond l'entende aussi. OK. Dans les deux cas, vous n'avez pas parlé de cluster. De cluster ? Non, là, c'est une présentation qui est vraiment plus axée modélisation et mise en œuvre du point de vue de développement. On n'a pas le temps de parler de ces problématiques-là. C'est une problématique intéressante, mais là, c'est un peu hors-scope par rapport à la présentation. Donc, ces outils qui permettent l'intégration comment ils permettent d'éviter le phénomène plat de spaghetti que vous évoquiez. Parce que là, effectivement, on voit que vous résolvez les problèmes point à point. Est-ce qu'il y a des routes ? Est-ce qu'il y a des autoroutes ? Enfin, voilà. Comment on fait les comparabilités aux applications ? pour résoudre les problématiques point à point ? Juste répète la question. Oui, alors en fait, la question, c'est comment, avec ces frameworks-là, on résout la problématique plat de spaghetti ? Parce que là, on montre qu'on peut créer facilement des collections point à point, mais qu'en est-il de l'intégration au sein d'un SI ? En fait, pour résoudre la problématique plat de spaghetti, il va falloir utiliser ces frameworks dans un contexte où ils vont être déployés sur un médiateur. si on utilise ces frameworks uniquement au sein de nos applications, métiers, on n'aura pas résolu le problème. Ces frameworks-là, ils vont être déployés sur une infrastructure qui fait de la glu entre nos applications et c'est eux qui vont être responsables de l'interopérabilité, de la transformation et du coup, nos applications elles-mêmes, le paradigme à respecter, c'est de dire que nos applications elles-mêmes n'ont à se préoccuper que de leurs problématiques métiers, de produire un message, de consommer un message. Après, toute cette glu faite avec ces frameworks va être déployée ailleurs sur une infrastructure dédiée qui va traiter les messages pour les acheminés, pour les transformer, etc. Ils sont au fond peut-être ? Pour laquelle c'est le médiateur ? Ce médiateur, je vous en ai parlé très brièvement dans la première partie, ça peut être un USB, ça peut être un serveur d'application ou un cluster de serveur d'application en général des infrastructures dédiées. Oui, tout à fait. Alors, je pense que la question c'est ça. Alors là, par exemple, c'est le mode pipeline où on envoie, on cascade et la sortie de chaque endpoint est l'entrée du endpoint suivant. donc ça, c'est vraiment le mode pipeline qu'on a présenté tout à l'heure dans les VIP. J'entends pas. Au niveau des aspects de sécurité, il n'y a rien de vraiment spécifique. En général, les endpoints qu'on va utiliser là peuvent être effectivement, on peut avoir un besoin de sécurité et ce besoin de sécurité, il va se faire par configuration. En camel, on s'appuie beaucoup sur Spring. Donc, par exemple, si j'ai un endpoint GMS, ici, derrière, je vais avoir une configuration Spring dans laquelle j'ai ma GMS Factory et puis cette GMS Factory, pour la sécuriser, ça va être la configuration Spring comme dans n'importe des applications Spring. Comment tu fais des tests entre camel et spring integration pour vérifier que ton integration s'est correct ? Alors, en camel, on peut facilement écrire des tests unitaires en faisant de la substitution de endpoint. Ici, si j'ai un endpoint GMS, je peux dire, je veux créer un test dans lequel, par un mécanisme d'intercepteur ou plus simplement, si j'ai variabilisé mes endpoints, je vais pouvoir simplement dire, je remplace mon endpoint GMS par un endpoint du type direct qui est juste un endpoint logique, logiciel, et mes endpoints de sortie, je vais les remplacer par des endpoints qui sont des endpoints spéciaux, qui sont des mock endpoints et donc, je vais pouvoir programmatiquement injecter des messages en entrée et puis, en sortie, je vais avoir un endpoint de mock sur lequel j'ai récupéré les messages et je vais pouvoir faire des assertions dessus. En spring intégration, c'est un peu la même chose. J'ai une API pour tester mon flow de bout en bout. Je peux tester mes composants et j'ai aussi un framework de mock pour essayer de simuler, pour moquer les différents composants et m'introduire au niveau de... à tel niveau au niveau de la route et tester le reste de la route. Le flow. Moi, j'ai une question plus sur le camel. Est-ce que c'est pas trop difficile de s'extraire entre les routes qui ont l'air vachement statiques et le code en lui-même qui peut être plus dynamique ? Le lien entre les deux, est-ce que c'est facile à faire ? Tu parles du lien entre le code des routes et le code plus des bits, par exemple, qui vont interagir ? Non, alors, par exemple, je peux prendre un autre exemple. Est-ce que tu peux répéter la question ? La question, c'est est-ce que c'est pas difficile de faire la jonction entre le code des routes, vraiment camel, et puis le code des bins qui vont interagir sur ces routes avec lesquelles on va traiter les messages ? C'est bien ça ? Je vais vous montrer un exemple de... Ah ouais, c'est ça. Voilà. Hop, non. C'est ça. Donc là, par exemple, c'est une route sur laquelle je vais faire transiter mon message par un bin et ce bin, c'est un bin tout à fait classique. Là, ici, pour que ce soit plus explicite, j'ai mis une annotation qui est une annotation camel. Je lui ai dit à camel, injecte le message, le body du message dans mon bin et je vais pouvoir faire un traitement dessus. Et implicitement, le retour du message va être le nouveau body du message. Donc là, j'ai implémenté une transformation dans laquelle j'ai concaténé une chaîne de caractère au body de mon message. Et on peut injecter comme ça des headers de messages, on peut passer à l'exchange, on peut faire un peu ce qu'on veut. Et donc, ici, simplement, on a une entrée, une sortie, ça correspond à l'entrée du message et à la sortie du message ici. Est-ce que ça répond à la question ? Oui. On a peut-être un point de vue supérieur, en fait, où on a les routes qui sont vachement statiques. Elles sont bloquées dans un cliché, là, par exemple. Les routes sont faites dans un tout cas de Java et elles sont super statiques, c'est-à-dire qu'elles arrivent pas, on n'a pas de barrière dedans, on n'a pas spécialement de... C'est justement ça la problématique. Est-ce que c'est pas... Alors, dans un contexte de projet réel, ça, ça va être réabilisé. Ah, oui, donc, ce que je propose, c'est qu'on réponde à cette question en troisième mi-temps. Ça marche. Donc, rangez vos places, on a la troisième mi-temps au VA-20. Voilà, donc, voilà. On s'attend. Bon, 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 on a la troisième mi-temps, on a la troisième mi-temps. Sous-titrage FR ?